Historiquement, Diomaïe ouvre une ère. L'enjeu est de taille. Fraîchement entré dans ses nouvelles fonctions de chef d'état du Sénégal, Basseur Diomaï Faïe, aura fort à faire. Son baptême de feu, son premier discours à la nation. C'est la première fois qu'on désigne un président de la République qui se réclame du courant patriotique. Quelle est sa mission ? Quelle est la mission qu'il entend faire ? Il parle de rupture, mais quel est le contenu de cette rupture ? Et peut-être, bon, le thème transversal. De ce discours, ça va être la jeunesse. Le temps de l'opposition a ainsi révolu l'ancien numéro 2 du PASTEF et dorénavant le président de tous les Sénégalais. La question qui s'y est est de savoir la démarche a adopté. Il doit rassurer son opposition qu'il est prêt à gouverner avec l'opposition. Je crois que ça, s'il arrive à lancer un message clair, le Sénégal peut adhérer. Au-delà d'un discours pacifiste, rassembleur, travailliste et plan de vigueur, le plus jeune président élu de l'histoire du Sénégal devra asseoir sa politique de coopération en Afrique et aux autres partenaires étrangers. La France en première ligne. Quelle est la démarche de Dioma pour l'intégration de l'Afrique au niveau agriculture, industrie ? Ça quand même, c'est un message qu'on attend. Évidemment, quelle relation, quel partenariat elle va apporter ? Avec la France particulièrement, qui est un partenaire stratégique, qui est inquiet, qui se pose énormément de questions. L'Union Européenne, c'est pareil, les Américains sont là, les Russes. Quel message pour le partenariat ? Annoncé pour ce mercredi 3 avril, veille de la fête d'indépendance du Sénégal, le cinquième président de la République du pays, est attendu au tournant.